Le revenant, c'est un livre qui parle en gros, disons, du retour d'exil, mais qui aurait pu être aussi quelqu'un qui a passé 10 ans en prison, qui revient, ou quelqu'un qui a passé autant d'années en asile psychiatrique. Ça revient un peu au même, quelquefois, tout ça. C'est un roman en trois grands volets. Il y a la voie, le voyageur et le voyage. Chaque partie, disons, correspondant à une étape de ce retour. La première, c'est le retour immédiat. Ça se passe surtout à Ankara, qui est la ville où étaient mes parents. Donc, c'est un roman qui est d'inspiration largement autobiographique, mais pas que. C'est le retour immédiat de quelqu'un qui revient après de très longues années d'absence de son pays. Et qui voit, en fait, qu'il n'y a plus de place pour lui, ou qu'il ne revient pas au même endroit. Comme dirait Rapit, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. La rivière change et nous changeons aussi. Deuxièmement, le personnage principal se rend à Istanbul. Et là, c'est... Donc, la première partie se déroule, disons, sur une période de quelques mois. La deuxième partie, c'est sur plus d'une vingtaine d'années. C'est aussi une étude un peu, une observation de ce qui est devenu la société turque. Toutes les transformations qu'elle a connues dans cette période où elle s'est ouverte au monde extérieur, à l'économie globalisée, comme on dit, à ce capitalisme sauvage, plus exactement. Et la troisième partie se déroule en l'espace de deux heures, mais c'est un très, très long chapitre qui parle d'un enterrement et qui est un peu une remise en cause de toute sa vie, de tout ce qu'il a fait. En fait, ce roman est un peu l'histoire de toute une génération. Je fais partie de la génération qui, quand elle était à l'université, quand on avait vingt ans, un peu plus, nous avons essayé de faire la révolution dans notre pays, de changer, d'améliorer les choses. Et nous avons subi une très lourde défaite, puisqu'il y a eu le coup d'état militaire en 1980. Et cette défaite a été vraiment catastrophique pour vraiment toute une génération. Pour vous donner un seul chiffre, 750 000 personnes de ma génération ont été torturées, selon les chiffres officiels. Je ne vous parle pas de tout le reste. Donc c'est une génération qu'on a sacrifiée et dont on a voulu faire oublier toute la mémoire, finalement. On a voulu effacer cette génération de la mémoire, de peur que nos idées subversives puissent contaminer de nouvelles générations, à tel point que beaucoup de gens de ma génération ne parlent même pas de leur passé à leurs enfants. Et donc, c'est à travers l'histoire du retour d'exil, j'ai voulu un peu aussi revisiter ce qu'est devenu cette génération, que sont devenus ces militants d'antan, à une époque où il n'y avait plus la possibilité pour eux de continuer à s'exprimer comme ils l'avaient fait dans leur jeunesse, à leur montrer que certains s'étaient adaptés d'une façon ou d'une autre, certains avaient plutôt, disons, pris le chemin du système, s'étaient incorporés dans le système, d'autres étaient restés à des idées aussi rigides qu'ils avaient auparavant, alors que toute une autre couche, sans pouvoir continuer à s'exprimer par le militantisme, ont essayé de garder les mêmes valeurs qu'ils avaient avant, mais de manque de moyens de s'exprimer. Mais ils essayaient plutôt d'être exemplaires, là où ils étaient, dans leurs emplois, dans leur travail, dans leur entourage, et de montrer qu'on pouvait vivre sans être des machines à gagner de l'argent, ou sans être des machines de rivalité, mais c'est plutôt de promouvoir des valeurs de solidarité, d'humanisme, de démocratie, de montrer finalement que cette génération a essayé de résister en défendant, en maintenant ces valeurs. Et c'est peut-être cela qui a donné lieu, alors ça c'était, le livre a été publié en 2011 en Turquie, il a obtenu ce prix donc en 2012, et un an et demi après l'apparition du livre, comme par hasard, il y a eu cette fameuse révolte de la place Taksim à Gézi, où ce sont nos jeunes, nos enfants finalement, qui ont pris le chemin de la révolte avec une toute autre voie que nous. Ce n'était pas le militantisme assez dogmatique, assez idéologique que nous avions, mais c'est une voie avec beaucoup d'humour, beaucoup d'un langage nouveau, porteur d'un langage nouveau, qui était un peu ce que nous, nous espérions, parce que nous sentions que ce que nous avions fait était un peu dépassé, qu'il fallait autre chose, et ce n'était pas à nous de le faire. Et là, cette jeunesse a repris le flambeau autrement, et je crois que ça a été une belle consécration. Moi, j'étais très heureux de voir que, désormais, avec cette espèce de mai 68 beaucoup plus moderne qu'il y a eu à Taksim, le pays, je pense, s'est engagé dans une toute nouvelle voie, ça aura des conséquences sur le moyen et le long terme, pas sur le court terme, sans doute, mais ça va transformer le pays en profondeur, et c'est un peu une revanche de l'histoire. Ce roman et ce prix ont été aussi pour moi une revanche de l'histoire. Lors de la cérémonie, j'ai dit que je dédiais ce prix à tous les gens de ma génération qui ne méritaient pas qu'on les laisse en l'oubli et qu'il fallait qu'on raconte leur histoire. Voilà, c'est une des histoires qu'on peut raconter sur eux. Il y en aura d'autres, d'autres amis de ma génération qui ont pris la plume en même temps que moi. Nous avions fondé une revue littéraire ensemble, nous avions tous pris la plume vers l'âge de 40 ans, le temps de nous remettre de nos émotions, dirais-je, et chacun raconte cette période à sa façon. Il y a beaucoup d'écrivains maintenant de cette génération qui ont une approche très différente, aussi bien de l'écriture que du pays. Un écrivain européen, ça n'existe pas. Un écrivain est un écrivain, c'est un écrivain du monde, il n'a pas d'âge, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de continent. Alors, bien sûr, chaque écrivain porte les traces de sa culture, de ce qu'il apporte avec sa langue, la façon dont il aborde sa langue, mais je ne crois pas qu'on se limite à... Parce qu'un écrivain, finalement, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, déjà, a lu, et on ne peut pas se contenter de lire uniquement dans sa propre langue ou dans son propre continent. Nous lisons tous, les écrivains des âges passés, du monde entier, et nous en sommes tous influencés d'une manière ou d'une autre. Donc, par conséquent, moi, je suis un peu bilingue, donc le français et le turc sont tous les deux ma langue maternelle. J'ai passé une partie de mon enfance en France, donc je lis beaucoup en français aussi. Et je crois que dans ma langue littéraire, le fait que le français soit aussi une langue maternelle joue un certain rôle. Je crois que j'ai construit une partie de ma langue littéraire lors de la traduction de Voyage au bout de la nuit de Céline. Ça a eu une influence. La langue que j'ai dû créer en turc pour faire le même effet que Céline avait fait sur la langue française, une espèce de transformation de la syntaxe pour y introduire l'oralité, et ça, c'est devenu ma langue littéraire après. Donc, voilà, c'est deux extrémités de l'Europe, mais je me suis nourri aussi de littérature latino-américaine, de littérature asiatique, de littérature africaine, des littératures anciennes, Grèce antique qui n'est pas l'Europe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de notion d'Europe. Donc, je crois qu'un écrivain européen, ça n'existe pas. C'est une invention de cette créature qu'on appelle l'Union européenne, mais non, on est écrivain ou on ne l'est pas, et voilà, c'est tout.